Contre l'Angleterre, Jules a fait son match tranquille, je dirais qu'il n'a pas eu beaucoup de mal à empêcher son adversaire direct d'être productif, donc à part pour moi, il a fait un très bon match. Je pense que dans ce système contre l'Angleterre, c'est une défense qui a été très collectif, donc à partir de là, c'était très difficile pour les garçons de ne pas sortir. Jules a les qualités pour jouer à n'importe quelle place de la défense. Vous savez, moi, quand je suis arrivé en équipe de France, bon, ça remonte à l'ouest, c'était en 71, en 71, quand je suis arrivé en équipe de France, mon premier match, on m'a fait jouer arrière-droite, arrière-gauche, pardon, et je n'avais jamais occupé ce poste. Mais avec l'aide de mes coéquipiers défensifs, ils m'ont expliqué exactement ce qu'il fallait faire et je m'en suis sorti. Ma deuxième sélection, c'était arrière-droite, je n'avais jamais joué arrière-droite. Et là encore, je m'en suis bien sorti parce que j'avais été aidé par, d'abord, pour la première sélection, mon capitaine qui était Jean-Dion KF, qui était arrière-droite, m'avait expliqué comment faire, parce que moi, à Ajaccio, je jouais libéraux, et là, d'un seul coup, on me met arrière-gauche. Donc, c'était compliqué, mais je m'en suis sorti parce que j'étais aidé par mes coéquipiers. On sait que les talents de Jules, c'est dans l'axe, mais mon Dieu, s'il faut jouer arrière-droite, maintenant, comme on dit que souvent, on a très peu de place fixe, à part le gardien, on ne peut pas mettre n'importe qui dans les buts. Donc, pour moi, Jules peut jouer arrière-droite, mais son poste de prédilection, il me semble, c'est dans l'axe. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde, quel que soit le match qu'on fait, il y en aura toujours qui seront pour ou contre la prestation du joueur. Je sais qu'après le match de la Pologne, c'est vrai que Jules Koundé a été critiqué comme ce n'est pas possible, mais c'est un garçon qui, dans sa tête, il est bien. Donc, il a pu rebondir contre l'Angleterre. En ce qui concerne Thurameni, c'est un garçon qui, chaque fois qu'il a joué en équipe de France, il a été bon. J'ai du mal à comprendre qu'on puisse critiquer les prestations de ces deux garçons, surtout d'Aurélien Thurameni. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de journalistes qui auraient aimé être footballeurs. Malheureusement, ils n'avaient pas les qualités et le fait d'écrire, ils déversent leur manque de génie en critiquant à tort et à travers. Ils jouent son football, Aurélien. Je pense que Didier, Aurélien, Rabiot et Griezmann, Didier, c'est les trois milieux, Didier leur a demandé des choses et qu'ils essaient de respecter sur le terrain. Si Aurélien, quand on voit l'abattage de ce garçon, c'est vrai qu'on aurait aimé que N'Golo Kante soit là, que Pogba soit là. Mais ce n'est pas de la faute d'Aurélien. S'ils sont blessés, ils ne sont pas là. Donc, c'est lui qui est là et qui joue et qui apporte énormément à l'équipe de France. Jusqu'à présent, les trois du milieu, ils sont présents. Donc, qu'est-ce qu'il faut de plus ? Ils respectent les consignes. Ils jouent quand Didier veut apporter un changement. Il les sort, il fait rentrer quelqu'un d'autre. Mais les garçons, sur le terrain, ils montrent qu'ils ont la classe pour être en équipe de France. Mais bien sûr, il y en a beaucoup qui ont connu, qui ont côtoyé ces deux garçons et qui voient où ils sont. Ils se disent pourquoi pas nous et j'espère simplement qu'à la fin de cette saison, cette équipe girondine, on retrouvera la Ligue 1. Je sais que ça ne va pas être facile, mais on a des garçons de qualité et le mieux, c'est tout faire pour que Bordeaux soit en Ligue 1 la saison prochaine. Ultra, non. Quand je vois tout ce qui s'est passé dans cette Coupe du Monde, ultra favori, non. J'ai vu jouer cette équipe marocaine contre le Portugal. Ils ont été costauds. On a un petit qui joue à Angers, qui est au milieu du terrain, qui est techniquement extraordinaire. Ils ont Hakim Ziyech aussi, qui apporte énormément à cette équipe. Non, il ne faut pas que l'équipe de France aborde ce match en disant que c'est le Maroc qu'on va gagner. Non, non. Il faut se mettre sur le même pied d'égalité et tout faire sur le terrain pour pouvoir aller en finale.